Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 8 mars pour la présentation de la Tribune des Travailleurs. Nous sommes au lendemain de cette journée historique de rejet de Macron et de sa contre-réforme des retraites, puisque hier 7 mars, par leur puissance et leur nombre, la grève et les manifestations du 7 mars sont en effet historiques, on peut l'affirmer. Cela fait maintenant des mois que des millions de travailleurs et de jeunes font grève, manifestes, ils ont manifesté à six reprises depuis le 19 janvier dernier. Mais ce gouvernement, gouvernement de menteurs, gouvernement minoritaire, persiste à maintenir sa contre-réforme, qui est pourtant rejetée par une très large majorité de la population. Les sondages indiquent que d'ailleurs deux personnes sur trois interrogées considèrent comme légitime le blocage total du pays. Alors, quelle autre solution pour faire reculer Macron qui s'entête, qui ne veut pas enlever sa réforme, sinon la grève générale pour le retrait de cette contre-réforme ? La nécessité de la grève générale est d'ailleurs au centre des discussions, dans les assemblées de travailleurs, dans les cortèges. C'est ce qu'on pourra lire dans la tribune des travailleurs cette semaine. Dans de très nombreux secteurs, notamment dans le secteur privé, avec leurs organisations syndicales, les travailleurs ont d'ailleurs entrepris de s'engager dans cette voie. On le lira également dans les pages de la tribune des travailleurs. Il y a des caisses de grève, des comités de préparation de la grève, des comités de grève, des comités élus qui prennent des décisions, qui organisent la grève. Le mouvement en bas est engagé. Et il gagnerait en puissance s'il pouvait s'appuyer sur un appel très clair à la grève générale, lancé en haut par les dirigeants des confédérations syndicales, ce qui, à cette étape, elles ne font pas. Il y a pourtant urgence, car Macron, lui, accélère et veut passer en force, soit en s'appuyant sur l'alliance avec les Républicains au Sénat et à l'Assemblée nationale, soit, à défaut, en utilisant tout l'arsenal antidémocratique constitutionnel que lui permettent, par exemple, les articles 47-1 et 49-3. Or, les travailleurs savent qu'il n'y a rien à attendre du côté des institutions antidémocratiques de la Vème République. La démocratie, elle ne viendra ni du Sénat, ni des pseudo-débats à l'Assemblée nationale, ni de la commission mixte paritaire dominée par les macronistes et les Républicains. Bref, la démocratie, ça n'est pas dans la Vème République. La démocratie, c'est d'abord satisfaire ce que revendique l'immense majorité de la population travailleuse, le retrait de cette contre-réforme. Macron et son gouvernement sont ultra-ménoritaires dans ce pays. Ils ne sont pas la démocratie, ils sont la minorité, ils doivent partir et leur réforme avec. Les dirigeants des partis de la NUPES affirment soutenir la mobilisation de la classe ouvrière et de la jeunesse, alors qu'ils le prouvent. Ils ont l'occasion de le prouver qu'il rompe avec Macron son gouvernement, qu'il quitte les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat aussi longtemps que son projet n'aura pas été retiré, qu'ils cessent les dirigeants de la NUPES par leur vote répété à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, de soutenir l'engagement du gouvernement Macron-Borne dans l'OTAN et dans la guerre à l'Est de l'Europe. Qu'ils proclament, ces dirigeants, publiquement que Macron doit partir et qu'ils sont prêts à former tout de suite un gouvernement de rupture dont la première décision serait le retrait de la réforme des retraites. Pour notre part, au Parti ouvrier indépendant-démocratique, nous sommes pour l'aide à la grève générale dans l'unité, pour en finir avec Macron et pour un gouvernement de la classe ouvrière et de la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle le journal La Tribune des travailleurs revient cette semaine sur deux initiatives que nous prenons comme Parti ouvrier. La première, ce sont les meetings et les assemblées de femmes travailleuses des 8 et 11 mars prochains, notamment au Théâtre de l'Atelier à Paris le samedi 11 mars, mais également le dimanche 26 mars à 14h30 à Paris où nous appelons tous les travailleurs et les jeunes à se rassembler pour affirmer l'actualité de la Commune de Paris en ce 26 mars 2023 et qui est l'actualité du combat pour le gouvernement ouvrier. On trouvera d'autres sujets qui sont évoqués cette semaine dans notre journal. On lira notamment la nouvelle flambée des prix qui est, disons-le, organisée par les multinationales, les distributeurs et le gouvernement qui, les uns et les autres, en toute complicité, font exploser les prix et les factures des familles populaires. Le gouvernement parle lui-même d'un mars rouge, voire même d'un printemps rouge, rouge non pas de drapeau, mais rouge d'augmentation des prix, avec une accélération à nouveau brutale de cette augmentation des prix. Hausse de prix succède aux hausses de prix dans une spirale qui semble inarrêtable et qui ont pourtant une origine très facile à identifier. Alors, on nous dit que ce serait la faute à la guerre en Ukraine. Qui peut le croire pour le prix du chocolat, du cacao, des carburants, du sucre ? En réalité, et chacun le sait, ce sont les industriels de l'alimentation qui décident de ce que les clients paieront au prix qu'ils imposeront. Et tant que c'est permis par un gouvernement, pourquoi s'en priver ? C'est d'ailleurs ce qu'ils font, ils ne s'en privent pas et ils augmentent semaine après semaine les prix. Alors, le gouvernement a vendu des mesures gadget, de communication. Il avait parlé dans un premier temps d'un panier anti-inflation. Il y a renoncé parce que les distributeurs n'en voulaient pas. Le maire, le ministre de l'Économie a depuis demandé aux industriels et aux distributeurs de bien vouloir faire un effort et de prendre une liste de produits qu'ils choisiraient librement, ce sont ces termes, au prix les plus bas possible, avec un petit logo tricolore sur lequel ce sera marqué « trimestre anti-inflation ». Mais chacun sait qu'en l'absence d'une définition réglementaire d'un prix, tout prix prétendument cassé ne sera rien d'autre que le prix habituel, soldé autant que le voudra le distributeur. Donc, tout ça, c'est de la poudre aux yeux alors qu'il faudrait imposer aux enseignes le blocage des prix, l'augmentation générale des salaires pour tous les travailleurs, également l'augmentation des pensions, des minima sociaux, mais aussi l'indexation automatique des salaires sur les prix. Quand les prix augmentent, les salaires doivent augmenter d'autant, sinon c'est un appauvrissement. Dans la page des jeunes, nous revenons sur l'annonce faite par le ministère de l'Éducation nationale d'un service national universel qui deviendrait obligatoire. Alors, ce SNU, il serait mis en place dès l'année 2024 dans six départements pilotes, le Cher, les Hautes-Alpes, les Vosges, le Finistère, la Dordogne et le Var, puis il serait étendu en 2025 et en 2026 à l'ensemble des 800 000 élèves et jeunes ayant entre 15 et 17 ans 800 000 jeunes qui devront effectuer 12 jours de stage encadrés par l'armée avec levée de drapeaux, champs de la Marseillaise, marches aux pas, mais aussi 84 heures d'exploitation payées 1,28 € de l'heure au service, soit de missions effectuées pour l'armée, pour une association ou pour une administration. Et toutes ces activités seraient prises sur le temps scolaire, en lieu et place des apprentissages, en lieu et place de l'école. Alors, on entend des choses au sujet du SNU, de prétendues oppositions qui disent qu'ils opposent à ce SNU un tout autre SNU. Alors, tout autre, il faut aller vite puisqu'il s'agirait non pas de 12 jours, mais d'aller jusqu'à neuf mois, disent certaines organisations qui pourtant se prétendent de gauche et affirment par exemple qu'elles mobiliseraient ces circonscriptions citoyennes, les jeunes dans des activités civiles et éventuellement militaires. Éventuellement militaires ? Éventuellement militaires, c'est comme le SNU, c'est la mise au pas de la jeune génération. Et comme il l'indique dans cette page, contre la mise au pas, aucun compromis n'est possible, non au SNU obligatoire, ni celui-là, ni un autre. On lira dans les pages internationales des articles consacrés à la situation en Palestine. Le 22 février, l'armée israélienne a tué 11 Palestiniens. Dans les jours qui ont suivi, deux colons israéliens sont tués dans le village palestinien de Ouara. Et dans les heures qui ont suivi, des centaines de colons armés ont incendié le village, tuant les Palestiniens, en blessant des dizaines. Comme le disent des habitants dans la presse recueillie, dans la presse française, ils ont tout réduit en cendres, ils tiraient à balles réelles, mes enfants sont terrorisés. Et l'armée israélienne présente a délibérément laissé les colons opérer leur véritable pogrom, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Ça fait des semaines que le gouvernement d'extrême droite d'Israël prépare des provocations de l'aile la plus extrémiste du gouvernement Netanyahou. Le ministre des Finances vient de déclarer que ça aura été à l'État d'Israël d'effacer le village de Ouara. Donc on voit cette surenchère de plus en plus à droite, de plus en plus agressive, de plus en plus violente et de plus en plus criminelle. Le 28, à l'opposé de cette politique, plusieurs centaines de manifestants arabes et juifs ont manifesté ensemble à Tel Aviv contre le gouvernement des colons. Contre le gouvernement des colons, c'était le mot d'ordre de leur manifestation. Manifestation également contre le gouvernement en Grèce, où cette fois c'est la privatisation qui tue au moins 57 passagers où on périt dans un accident de train en Grèce. Qui est responsable ? C'est la question que nous posons à nos correspondants en Aopli en Grèce. Ils expliquent comment cette tragédie a une histoire et qu'elle n'est pas le produit d'une catastrophe naturelle. Ce sont les gouvernements successifs de droite et de gauche qui ont privatisé le service public du chemin de fer, avec comme résultat le fait que les chemins de fer publics employaient 12 500 cheminots il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2000, avec les conséquences sur la sécurité des passagers. Et ça, le gouvernement prétendument de gauche, Papandreou, mais ensuite en 2017, le gouvernement Tsipras ont aggravé cette privatisation. Papandreou, pardon, Tsipras a même approuvé la vente des chemins de fer à la compagnie italienne FS pour 45 millions d'euros et avec les conséquences que l'on sait sur ce service public qui a été privatisé et donc livré aux appétits financiers. Voilà ce que vous lirez dans la tribune des travailleurs cette semaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501